Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il a à voir exactement les mêmes codes politiques que Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont tous les deux des costumes sombres, souvent une chemise claire, et en fait, systématiquement, ils vont mettre une touche de bleu dans leur sous-boîte. Alors, si ce n'est pas une chemise bleu-ciel, ça va être une cramane bleue. Et on voit qu'il porte, lui, pour le coup, une cramane bleue la plupart du temps, bleu-ciel. Alors, c'est vraiment quand même une couleur d'apaisement qui peut signifier un apaisement dans son discours, à voir un petit peu par rapport à ses propos. En tout cas, sa chevelure grise lui permet aussi également d'avoir une certaine assise. En politique, c'est plutôt bien vu, parce que ça montre quand même un parcours de vie. Une certaine expérience qui fait que les propos vont être perçus d'une autre manière et qu'on va pouvoir l'écouter de manière plus posée. De la même manière, il arbore également des lunettes assez sérieuses, avec des verres percés, ce qui lui donne un côté assez réfléchi. Dans l'analyse de son image, on voit que son image inspire une certaine tranquillité politique, un certain apaisement. Soit parce que son discours le veut, soit parce qu'aujourd'hui, sa position est un petit peu tranquille et assurée, qui suit son chemin à combattre ses idées, à défendre ses idées de manière beaucoup plus tranquille. ... ...